... Curieusement, pendant des années, voire des dizaines d'années, je pensais qu'il s'agissait d'un couple, d'un couple normal, si je peux dire. Donc le garçon étant à droite, si vous voulez. Et après j'ai appris, j'ai appris récemment, que c'était en fait deux femmes. Cela n'a pas énormément changé ma façon de voir ce tableau. Le personnage de droite, je pensais que c'était un garçon, enfin un jeune homme, disons, un peu canaille, genre Jésus-Lacaille, ce roman extraordinaire de Carcot, qu'on a un peu oublié à tort. Il était là avec sans doute peut-être une fille de rencontre, enfin une femme de rencontre, ou même une compagne de rencontre. Et j'apprends qu'en fait il s'agit d'une scène de deux femmes, probablement, peut-être dans un bordel, je ne sais pas en tout cas. C'est possible. Et je me suis mis à regarder ce tableau en vrai, beaucoup plus près. J'ai vu qu'effectivement, il pourrait y avoir des caractères plus féminins dans le personnage de droite, car le personnage de gauche est assez difficile à déterminer. On peut remarquer aussi l'œil gauche de la fille dont on voit pratiquement tout le visage, qui est un œil de mort, en fait, qui est extraordinaire. On peut penser qu'il s'agit d'une scène de repos après l'amour. Cet œil est comme révulsé par la mort. Le rouge des oreilles et le rouge des lèvres, surtout, indique qu'évidemment, il s'agit de quelqu'un de vivant. Mais ce n'est pas du tout clair quand on regarde à nouveau. C'est un sommeil de mort. Et même l'œil regarde au-delà du sommeil. Il ne regarde plus la personne qu'il est censé regarder. Tout est bouleversant dans ce tableau. Les plis de l'oreiller, par exemple, les oreilles, bien entendu, du nez, les cheveux ébouriffés, etc. C'est un tableau qui date de 92, un an après la mort de Rimbaud, à Marseille. Ce sont des dates qu'il ne faut jamais oublier. Ce n'est pas très loin, on n'est pas très loin de la mort de Mallarmé non plus. Enfin, Mallarmé meurt après, mais c'est une très grande période de la littérature et de l'art français. De la politique, ça, c'est encore autre chose. Mais la pensée française est un moment très important. Une pensée très internationale aussi, qui est très regardée par le monde. Évidemment, on peut en avoir une certaine nostalgie. Il faut aussi considérer que Toulouse-Otrait est dans sa vie aussi. C'est une extraordinaire puissance vitale qui a transformé cet être souffreteux, je veux dire, en très grand artiste. Parce que c'est un très grand artiste. J'ai toujours pensé qu'il avait été, au fond, une sorte de nain, de bouffon. Comme les rois d'Espagne en avaient. Sauf qu'ici, c'était le bouffon de reines qui étaient des putes et de rois qui étaient des marlous, en quelque sorte. Mais c'était un bouffon. Et il s'est formidablement, magnifiquement, courageusement, au fond, mis dans ce rôle, d'une certaine façon, ce rôle obligé. Donc, c'est une vie magnifique. Je ne sais pas très bien ce qu'il pensait lui-même de tout ça. Parce que je ne connais pas. J'ai lu David Louzo-Otrait, mais j'ai un peu oublié. Parce que ce qui compte, c'est ce qu'éprouve les gens. C'est pas ce qu'on éprouve, nous, vu de l'extérieur, si vous voulez. Mais une affinomité comme celle-là, par exemple, comment a-t-elle vécu par lui ? Est-ce qu'il a vécu douloureusement ? Est-ce qu'il l'a mise de côté, si je peux dire, assez rapidement ? C'est difficile. En tout cas, l'art est là, son art est là pour prouver qu'il l'a fait. Parce qu'il a fait une œuvre magnifique qui compte énormément, qui en plus est une œuvre de témoignage de son époque. Là aussi, on tombe dans ce thème de la prostitution, qui est un grand thème et que je connais bien, non pas pour le connaître vraiment dans les fêtes, mais pour l'avoir vraiment énormément exploité, pour continuer de le faire en plus. Tous ces hommes qui usent de ces femmes, qui sont là pour 90% pour des raisons sociales, et tous ces hommes riches ou autres, moins riches, peu importe, qui jouissent de ces femmes, qui jouissent au fond de quelque chose qui est imposé par le sort. par le sort social, c'est proprement répugnant, c'est proprement révoltant. En tout cas, moi, je ne marche pas du tout dans cette espèce de célébration de la prostitution à laquelle on assiste un peu aujourd'hui. Pour moi, la prostitution de cette époque-là, en tout cas, et évidemment de maintenant, la prostitution en maison, si vous voulez, sous Marlou, sous Macrèl, peu importe, c'est une survivance de l'esclavage, tout simplement. Et de l'esclavage dur, pas de l'esclavage moderne, comme on dit maintenant. L'esclavage pur et dur, si vous voulez. Donc, c'est quelque chose, donc, user d'un esclave, d'une esclave, c'est proprement détestable. Pour moi, ça n'a aucune espèce de charme. Maintenant, que les artistes et que les auteurs, que les boites, etc., évidemment, comment dirais-je, se jettent sur ce thème, parce qu'au fond, c'est un thème central, forcément. Parce que le désir, là, est mêlé à l'esclavage, donc c'est très complexe, et évidemment, c'est très attirant. Écoutez, j'en sais quelque chose, bien entendu. Mais il faut traiter ça avec beaucoup de hauteurs et beaucoup de grandeur, ce qui n'est pas toujours le cas. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qui l'observent avec des regards familiers, comme de longs échos qui, de loin, se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté. Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants doux, comme les hauts bois verts, comme les prairies et d'autres, corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies. Comme l'ambre, le musque, le banjoint et l'encens qui chantent les transports de l'esprit et des sens. Sous-titrage Société Radio-Canada